Il y a 22 ans, Rwanda, le dernier génocide du XXe siècle a causé en trois mois la mort de près d'un million de victimes, parmi elles, la famille de notre invitée. Corneille, bonjour. Bonjour. Déjà, dans quelques-unes de vos chansons, vous évoquiez un tout petit peu ce passé terrifiant. Là, vous le mettez sur papier. Vous avez mis cinq ans à raconter votre histoire dans « Là où le soleil disparaît ». C'est chez Ixo Édition. C'est un livre absolument magnifique. Vous racontez toute votre enfance, le massacre bien sûr de votre famille, vos parents, vos frères et sœurs, « Tous assassinés sous vos yeux » quand vous aviez 17 ans. Ce livre, il est écrit aujourd'hui pour vos enfants, pour avoir le droit d'être heureux avec eux, pour qu'ils aient cette trace de votre histoire ? Oui, pour mes enfants, il y a des choses qui sont beaucoup plus faciles à écrire qu'à dire. J'imagine que quand mes enfants auront l'âge d'intégrer les choses telles que je les ai vécues et telles que je les écris, il y a des discussions qui vont avoir lieu, mais il y a des choses que je n'arrive toujours pas à verbaliser. Le verbe est beaucoup plus… peut-être qu'on ressent beaucoup plus quand on dit que quand on écrit. J'avais besoin de laisser des traces, pas seulement de mon histoire, mais plus précisément de ma famille. J'avais envie que ma famille ressuscite en quelque sorte, afin qu'ils soient plus concrets pour mes enfants, parce que c'est une partie de leur famille qui ne sont plus de ce monde. Vous parlez d'ailleurs avec votre père dans ce livre, vous échangez. Oui, je parle à mon père, j'en ai fait un personnage de ce livre, parce que c'est lui à qui j'en veux le plus, de toute ma famille, parce qu'il a vu les signes et il les a ignorés. Et c'est un livre aussi écrit pour, justement, dans le contexte actuel, des choses en Occident, qui est aussi mon chez-moi maintenant, l'Occident. Juste vous dites que par trois fois, effectivement, il y a eu des signes qui auraient dû alerter votre père de vous mettre en sécurité. – Oui, oui, mon père a été emprisonné pour atteinte à la sûreté de l'État, donc à l'époque, à la dictature de l'époque, des accidents, des attentats. – Qui n'étaient pas des accidents, oui. – Elle était attaquée en rentrant un soir par des hommes armés de machettes. Il a vu tous les signes et il les a ignorés. – Il faut quand même préciser, votre père était Tutsi ? – Oui, mon père, c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire que mon père était d'origine Tutsi, mais dans les années 70, il avait changé son identité dans les cartes d'identité. – Pour des bourses, pour avoir des bourses. – Oui, pour avoir des bourses. – Et votre mère était Hutu ? – Ma mère était Hutu, en effet, oui. Et donc, les signes étaient là. C'est un livre que j'ai écrit aussi en me disant, peut-être que, premièrement, en ce qui me concerne moi, je ne ferai pas comme mon père. Quand les signes se présenteront, je vais me barrer. – Pour protéger la famille. – Pour protéger la famille. Et il ne faut pas sous-estimer la facilité avec laquelle l'homme peut basculer de l'autre côté et quitter son état humain pour devenir autre chose et commettre des actes complètement innommables. Le point où ça se passe, où la ligne qu'il faut franchir est très délicate et il ne faut pas voir la peur passer comme ça et ne pas la dénoncer. – Alors, il y a eu un massacre, vos parents ont été tués, vos frères et sœurs ont été tués devant vous. Vous avez été le seul à en réchapper parce que vous êtes caché. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, dans les jours et les mois qui ont suivi ce massacre ? – C'est long, on n'a pas assez de temps pour… J'écris le livre, entre autres, pour pouvoir répondre à cette question. – Comment vous êtes sorti d'un tel traumatisme ? – Comment je me suis sorti de… – Premièrement, je ne peux pas prétendre avoir fait des choix pour sortir du traumatisme. Je suis resté dans ce traumatisme. Les trois mois qui ont suivi la disparition de ma famille, j'étais dans une espèce d'état second, hors de moi-même et je pense que cet état s'est prolongé. Je suis resté… – Une sidération. – Tout à fait, complètement. J'ai fait une dissociation complète parce qu'il fallait survivre, parce que les événements étaient trop douloureux pour pouvoir les intégrer et les vivre comme tels. Et il m'a fallu des années, plusieurs années, plusieurs décennies pour enfin voir ce drame pour ce qu'il était, pour l'accepter et pour pouvoir enfin en guérir et pour crier ma colère, ce qu'il a fallu que je fasse aussi, alors que je l'avais occulté pendant une grande partie de ma vie. – Vous avez dû vous reconstruire, mais vous aviez aussi occulté autre chose qui est l'abus que vous avez subi quand vous aviez 6 ans par votre tante, qui vous a aussi énormément perturbé dans votre rapport aux femmes et à la sexualité. Tout ça a dû être une reconstruction. Et ça aussi, vous l'aviez occulté finalement. Et tout ça a dû aussi se reconstruire. – Oui, je l'ai occulté pour une raison très simple. C'est que, d'une part, le seul moyen de se défaire de ce genre de choses, de cesser d'en être un prisonnier, c'est la parole. Et pourtant, la parole est la chose la plus compliquée puisque, je ne sais pas pour rien que c'est un sujet qui est très tabou, l'inceste, l'abus fait aux enfants, c'est très tabou puisque les victimes ne se sentent pas en droit d'en parler parce que, premièrement, on a bien sûr peur du jugement, mais on a aussi peur du rejet de ce qu'on raconte puisqu'on est toujours dans le doute de… On n'est jamais vraiment sûr que ce soit vraiment passé, on n'est jamais sûr qu'on ait été réellement simplement victime. On ne sait pas dans quelle mesure on a participé à l'acte ou pas, bien que ça se passe à 5, 6 ou 7 ans. Et c'est juste à partir du moment où on commence à entreprendre des démarches de thérapie, de psychanalyse, qu'on se dit, ah, finalement, c'est ce que c'était. On arrive à nommer cette chose-là. – Et pourtant, vous avez choisi un métier de parole. – Ouais. – En chanson, c'est quand même… – C'est paradoxal. Oui, mais c'est parole en chanson. – Oui, ça, on peut dire beaucoup de choses. – Oui, mais c'est… – Les chansons dans lesquelles vous parlez, justement, de ça, quand vous dites seul au monde, parce qu'on vient de loin, tout ça. – Oui, mais voilà, seul au monde, je parle de solitude. C'est très large. Je peux écrire un livre… – Ça a une résonance particulière quand on connaît votre histoire. – Oui, bien sûr, c'est-à-dire qu'on laisse libre à l'imagination. On peut s'imaginer beaucoup de choses, mais je n'ai pas pu dire le dixième de ce que je dis dans le livre en chanson. Ce n'est pas possible, parce que c'est trop restrictif. Il faut penser à la mélodie, à la musique, au rime. C'est difficile de faire rimer toute une vie. – Alors, c'est un hommage, évidemment, aussi à votre femme et à vos enfants. – Oui. – Et puis, il y a quand même quelque chose, parce qu'évidemment, toute votre famille vous manque, mais il y a surtout, on sent un de vos frères qui vous manque énormément. – Oui, c'est mon petit frère. C'est un garçon assez exceptionnel. Il était un petit peu surdoué. Donc, quand il avait six ans et que moi j'en avais douze, on avait déjà beaucoup d'intérins en commun, entre autres le cinéma, la musique. et je l'appelle mon meilleur ami pendant très, très longtemps, parce qu'on a partagé tous les moments marquants de mon enfance, sont partagés avec lui. Et ironie du sort, ma fille est née à la même date que lui, à la même date que lui, le 19 décembre. – Il n'y a pas de coïncidence. – Il n'y a pas de coïncidence. – Et nous, on attend avec impatience votre prochain album. – Moi aussi. – Mais d'ici là, il faut vraiment lire ce livre qui est exceptionnel et en plus qui est remarquablement bien écrit, ce qui ne gâche rien. Merci beaucoup. – Corneille, là où le soleil disparaît, c'est chez XO Édition. Merci infiniment. – Merci à vous. – Merci à vous.